... La force du cheval, c'est qu'il a cette particularité d'avoir le même pas que la marche urbaine. Ça veut dire que quand un patient est assis sur le cheval, même s'il est en fauteuil roulant, il va avoir la sensation de marcher de façon équilibrée. Ça lui permet, dans son cerveau, d'avoir des ajustements neuronaux qui vont le faire avancer et qui vont stimuler la plasticité cérébrale. Et là, il faut que tu te décales un peu vers... ... Et on travaille la compensation, l'organisation, la réorganisation du corps. Mais les gens, ils pensent pas que c'est possible. Une personne qui a eu une amputation du bras, qu'on lui dise, viens monter à cheval, ça va te faire du bien, il raconte de quoi, c'est complètement fou ce mec-là. On s'en fiche, qu'il peut pas faire ci, qu'est-ce qu'il peut encore faire ? Ok, super ! Alors, on va changer de cheval. On va... Ouais, vas-y, on va mettre Phébus, du coup. Nickel. Tu gères, voilà. Et pareil, essaye de garder la même détente, voilà. C'est plus compliqué. On a enregistré le pas de nos 5 chevaux porteurs. Droite, gauche. Et le pas de Phébus, c'est le droite-gauche. Donc c'est un rappel au corps qu'on a de côté. Et pour les gens qui ont eu une hémiplégie, souvent, ils négligent un côté parce qu'ils pensent qu'il sert à rien. Et en fait, nous, on dit non, tout corps, il est droite et gauche. Le pas de Navarro, c'est l'ouverture de la poitrine. Mais c'est aussi le rapport au cadre, au père, à l'autorité. Le pas d'Ursula, c'est le pas du psoas, du centre. C'est là où on va chercher des choses très anciennes. Le cheval avance, c'est un nomade. Il est rarement d'ailleurs au grand galop. Il est au pas. Il faut qu'il avance. Il faut qu'il montre une curiosité, un intérêt pour le patient. Et à ce moment-là, il est pris. Donc en fait, c'est pas tous les chevaux qui peuvent faire ce travail. Il te scanne à chaque fois. Voilà, il va à nouveau, sur son encolure, de façon appuyée, appuyée, appuyée. Une autre chose qui est très importante chez le cheval, c'est son hypersensibilité. Le cheval a des scanners dans tout le corps pour sentir le prédateur qui pourrait arriver parce que le cheval, dans la nature, est une proie. Et donc, si on l'écoute, si on lit ses réactions, on peut s'ajuster aussi dans ce qu'on propose au patient. Alors ici, le soin apporté au cheval est essentiel. La première chose, c'est creste-chevaux. Donc le week-end, du vendredi au lundi, ils sont dans la nature, entre eux, entre potes. Ils ont pas de fer aux pieds, ils sont pieds nus. Et donc le lundi, quand ils arrivent, ils sont pourris. Ils sont vraiment pourris. Terre, poussière, etc. Mais c'est important parce que je vois dans leurs yeux le calme, l'apaisement. Un cheval qui est pas dans un environnement qui lui va peut être en souffrance extrême due à son hypersensibilité. Donc, en fait, c'est un peu l'hypersensibilité qui est perçue fort par la personne en situation de handicap. Et sur le dos du cheval, il sent une force incroyable, ancrée, avec une sensibilité extrême. Et souvent, ils disent « Le cheval, il est comme moi. » On se comprend. Il me comprend. Je peux lui parler. Il me répond. Ça y est, il m'a accueillie. Ce qui se passe sur le dos d'un cheval pour un patient est essentiel. Il sent plein de mouvements, de micro-mouvements, des muscles. Donc, il me fallait un matériel qui épouse le corps du cheval sans interférer dans le mouvement du patient. C'est-à-dire quelque chose qui ne prenne pas trop de place dans la discussion entre le cheval et le patient. Donc ça, on a eu la chance d'avoir Hermès qui nous propose son savoir-faire avec cette feuille de cuir très discrète et très adaptée. Les chevaux accueillent maintenant le matériel sans rochiller, sans se tendre. Ici, on n'est pas dans la magie. Tout ce qui se passe ici, ça s'explique scientifiquement. La recherche, la publication, elle est très, très importante pour que d'autres puissent y accéder. Donc moi, je voulais vraiment que ce pont entre le cheval et la médecine soit fait. Dire aux gens, mais non, attends, c'est possible. Tu peux bouger. Tu crois que tu peux pas ? Mais oui, regarde, tu peux bouger. Regarde, tu bouges le doigt. Et le moindre mouvement et la moindre amélioration microscopique est une victoire. Il n'y a pas de petits avancements. Il n'y a pas de petits avancements. Voilà. Il n'y a pas de petits avancements. Allez, depuis des années. Ok. Allez, on va. Allez, on va. Il n'y a pas. Auenan-tu. Auenan-tu… Sous-titrage ST' 501